Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle fleurs et jardins avec samedi et dimanche la nouvelle édition de Bienvenue dans mon jardin au naturel organisée par l'atelier bleu CPIE Côte Provençale. L'association vous invite dans 6 jardins pour faire de la prévention comme nous l'explique madame Camille Lecomte de l'atelier bleu. Alors ce week-end l'atelier bleu CPIE Côte Provençale organise l'opération Bienvenue dans mon jardin au naturel. Qu'est-ce que c'est ? C'est une invitation à découvrir des jardins au naturel et les pratiques de jardinage sans pesticides. Parce qu'il faut savoir que d'ici quelques mois, le 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus acheter de pesticides et donc il faudrait apprendre à jardiner, à cultiver nos potagers sans désherbants, sans produits pour tuer les champignons. Et donc nous on propose de redécouvrir toutes les techniques de paillage, de jardinage au naturel. Et le dimanche après-midi, on vous accueille au parc du Mugelle pour différentes animations autour du compost, un stand de bombagraines aussi pour redécouvrir d'autres façons de jardiner. Et il y aura à partir de ces heures un spectacle de théâtre qui s'appelle Durififi dans la ruche et qui est en fait une enquête policière sur la disparition des abeilles. Et on cherchera à identifier qui est le coupable. Week-end découverte botanique où vous pourrez ranger râteaux et autres ustensiles de jardinage, car seule la curiosité sera utile dans cet événement ouvert à tous. Alors, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques en jardinage, il n'y a pas besoin non plus d'avoir forcément un jardin, parce que les jardins qui vont vous ouvrir leurs portes, c'est des jardins où on peut venir jardiner, comme le jardin solidaire du CCS de la Ciota, ou les jardins de l'Espérance, où chacun peut venir apprendre à jardiner, toucher la terre, voir tous ses plantes. Et donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde, aux petits comme aux grands. Et pour ceux qui sont plus amateurs de botanique, il y aura aussi des animations exprès pour eux, spécialement pensées pour les plus experts, mais c'est vraiment ouvert à tous. Ouvert à tout le monde, sauf à l'ennui, grâce à un programme bien floré. Alors, le programme de la première journée, la première journée le samedi matin, il y a la visite du jardin solidaire du CCS dès 9h. À partir de 10h30, il y a la visite du domaine de l'Olivade, toujours à la Ciota, qui sera suivie par la visite de la Bastille Marin à 14h. Ça, c'est le programme du samedi à la Ciota. Dans le même temps, à 11h, il y a la visite du jardin Semon-le-Cœur à Saint-Cyr. Les jardins de la Ciota et de Saint-Cyr vous accueilleront donc samedi et dimanche. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page Facebook L'Atelier Bleu. À demain !